Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter l'interface de première pro en 4 minutes 30. Petite note, toutes les fenêtres sont modulables et l'espace de travail peut être changé. Moi-même j'utilise un espace de travail différent de l'original. Je vais me baser dans cette vidéo sur l'interface de base au premier lancement du logiciel qui s'appelle Montage. Suite à ce premier lancement, vous allez voir 7 configurations. Il y a 6 fenêtres très importantes quand vous réalisez votre montage vidéo. Le monitor du programme permet d'avoir l'aperçu de votre séquence. Il est essentiel à la création de votre vidéo. Essayer de monter une vidéo sans aperçu, c'est quasiment impossible. La fenêtre Montage, également appelée dans le milieu de la vidéo la Timeline, que l'on peut traduire par ligne de temps, est un aperçu simplifié et en morceaux de votre séquence. La fenêtre Outils n'est plus vraiment essentielle si vous êtes avancé dans le montage et que vous connaissez tous les raccourcis clavés. Prochainement, une vidéo présentera plus en détail ces derniers. Une présentation des outils outils au montage fera l'objet de ma prochaine vidéo. La fenêtre Projet vous liste tout ce qui compose votre projet, aussi bien les titres, les images et vidéos utilisées dans vos séquences et les séquences elles-mêmes. La fenêtre Options d'effets permet de modifier les effets vidéo et audio du fichier que vous avez sélectionné dans la Timeline. Et enfin, le Moniteur Source permet de voir un aperçu des fichiers présents dans la fenêtre Projet et même dans tous vos périphériques via la fenêtre Explorateur de médias. Cet explorateur de médias vous permet d'accéder rapidement à tous vos fichiers sur vos périphériques. Il ne sert pas à grand chose, surtout que vous pouvez importer rapidement vos fichiers en double-cliquant sur la fenêtre Projet ou par un simple Glisser-Déposer. Pour voir la liste de toutes les fenêtres, allez dans l'onglet Fenêtres et faites-vous plaisir. Il y a énormément de fenêtres disponibles, en voici les explications. La fenêtre Acquisition vous permet de récupérer en temps réel ce que filme un caméscope ou une autre source, sauf que votre ordinateur doit être muni d'une carte d'acquisition. Les actions de titrage, le module de titrage, les outils de titrage, les propriétés de titrage et les styles de titres font partie d'une même fenêtre générale, qui vous permet de modifier des titres. Cette fenêtre s'ouvre automatiquement quand vous voulez modifier un titre. Les audiomètres vous permettent de voir l'état audio comme dans Audition. Si les barres deviennent rouges, l'audio est en train de saturer. Le Code Temporel vous montre le Code Temporel. Il est utilisé si vous avez plusieurs écrans, car le Code Temporel est aussi indiqué au-dessus de la Timeline. Dans le moditeur du programme, dans les options d'effets, il est quasiment partout. L'éditeur VST vous permet de gérer et de lancer vos plugins VST. Ce sont des plugins audio. La fenêtre Effets vous donne une liste d'effets prédéfinis. On en reparlera dans une prochaine vidéo. La fenêtre Événements vous informe d'éventuelles erreurs lors de votre montage. Une petite icône d'erreur ou d'attention apparaît en bas à droite de Première Pro. L'historique vous montre tout ce qui a été fait, et vous pouvez retourner en arrière ou revenir en avant très facilement avec cette fenêtre. La fenêtre Info vous donne des informations sur le fichier que vous sélectionnez. Les informations sur les marques que vous ajoutez sont dans la fenêtre Marques. Vous pouvez effectuer un mixage audio mineur à votre montage via la fenêtre Mixage audio. La fenêtre Moniteur de caméras multiples, comme son nom l'indique, vous est utile lorsque vous avez des plans pris par des caméras différentes. Le moniteur de raccord est spécialisé dans le raccord entre deux éléments. Le moniteur de référence est comme le moniteur du programme, sauf qu'il est simplifié et que vous avez des accès en moins. Les métadonnées incluses dans les fichiers sont indiquées dans la fenêtre Métadonnées. Et la fenêtre Option vous permet de modifier l'espace de travail rapidement. Cependant, entre la CS et la CC, quelques différences sont présentes. Dans la CC, les fenêtres Audio Essentielles et Outils Graphiques Essentielles vous permettent d'effectuer rapidement et simplement certains effets sur vos fichiers audio et vidéo. La CC intégrère également Lumetri, un module d'échantillonnage, ce qui permet de modifier les couleurs de votre fichier vidéo, de lui donner une ambiance, etc. Adobe Story, qui permet d'écrire des scénarios, est également intégré à Premiere Pro CC. Cela vous permet de visionner votre scénario, votre storyboard, durant votre montage, si vous montez un court-métrage ou un film. Voilà, vous êtes à présent informés sur l'utilisation des différentes fenêtres présentes dans Adobe Premiere Pro. On se retrouve pour une vidéo sur ces outils. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada